J'ai le plan TACAL avec les membres des différentes institutions du pays. C'est dans ce cadre qu'il faut placer le face-à-face entre le ministre d'État Karimouade. Il ne sert à rien de faire des critiques négatives. Nous, nous sommes au niveau du Conseil, c'est pour faire des critiques positives, allant dans le sens de l'amélioration de ce plan. Ma préoccupation, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une place assez importante qui soit accordée aux énergies remouvelables. Et ce n'est pas le cas. Et à mon avis, là, c'était une opportunité, effectivement. Le Sénégal n'étant pas ni un pays producteur de pétrole, ni un pays producteur de charbon, il me semble qu'il serait bon de voir comment exploiter tout le potentiel qui existe dans ce pays-là en termes d'énergie solaire, en termes d'énergie éolienne. Achetons du combustible. Quand on dit la fin de l'estage du ministre d'État, vous devez bien comprendre, et je pense que quelqu'un l'a dit avant moi, « Si on met du combustible ce soir, il n'y aura plus de l'estage. » C'est un problème très simple. Alors, je pense qu'on a excité de ce que la Sénégal avait de difficulté, monsieur le ministre d'État. C'est vrai. Mais je veux dire que le fonds spécial de soutien à l'énergie a des problèmes pour se mettre en place. Tu crois qu'on a salué cette initiative-là ? Dans la mesure où le fonds capturé des ressources, à partir du budget consulé d'investissement, à partir des taxes sur les produits noirs, à partir des taxes de conseil, à partir des taxes sur les télécoms. Monsieur le ministre d'État, je pense qu'il faut que le fonds soit restructuré et achète du combustible. C'est un bon programme. Mais aujourd'hui, le problème des Sénégalais, c'est l'accessibilité de cette information. Le problème des Sénégalais, est-ce que les gens pourront effectivement attendre en 2014 ? Malgré que d'ici 2014, le problème va se régler d'une manière séquentielle. Est-ce que ces séquences-là, les Sénégalais pourront l'attendre ? Je vous remercie. 2014 me paraît assez éloignée. Au niveau des entreprises, nous payons aujourd'hui autant d'électricité que nous payons de gasoil pour faire marcher nos groupes électrogènes. Je prends le cas des hôtels. Monsieur le ministre, vous en avez eu la preuve. Nous avons été à vos côtés pour l'instauration, quelqu'un d'autre l'a parlé avant, d'une compagnie à laquelle personne ne croyait et qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays. Le secteur privé également peut et doit jouer ce rôle pour participer justement au règlement de ce problème d'énergie au Sénégal. Ce plan TACAL est une réponse à la crise énergétique qui secoue le Sénégal. Il ambitionne de restructurer la Sénélec, sécuriser la production, la transmission et la distribution de l'énergie au Sénégal. Ce plan a cinq volets. Un premier volet qui est le renforcement de la production. Un deuxième volet qui est la gestion de la demande. Un troisième volet qui est la restauration de la crédibilité de la Sénélec vis-à-vis de ses consommateurs, les consommateurs qui font vivre la Sénélec. Un quatrième volet qui est la mise en place d'un fonds de sécurisation des approvisionnements en combustible pour pouvoir faire tourner la Sénélec. Et un cinquième volet qui est la restructuration financière de la Sénélec qui passera par un investissement important et la mise à disposition de ressources financières. Donc vraiment je voulais me féliciter de cette rencontre qui a duré près de cinq heures d'horloge. Les débats étaient intenses, à forte valeur ajoutée. Surtout ce que je retiens c'est que nous avons pu recueillir à travers les questions, à travers les interventions, les conseils, les recommandations, un certain nombre d'interrogations qui vont nous permettre de mieux affiner le plan et de s'assurer d'avoir un plan qui fait l'unanimité et qui va véritablement à très court terme régler le problème des délestages et régler le problème de la situation dans le secteur de l'électricité. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que le plan va s'étaler sur la période 2011-2014 mais nous ne parlons pas de fin de délestage en 2014. Nous avons pris les dispositions pour que les délestages puissent se terminer le plus rapidement possible et de pouvoir revenir normalement à une situation qui fait qu'on est capable de satisfaire en électricité l'ensemble des Sénégalais mais la date de 2014 est pour nous une date qui correspond à l'entrée en service des centrales à charbon, à l'entrée en service de ce nouveau mix énergétique qui sera composé du charbon, qui sera composé de l'hydroélectricité, des énergies renouvelables qui sont des sources périphériques que nous allons développer autour de ce plan et c'est en 2014 véritablement que nous pourrons avoir un secteur qui est susceptible de porter l'émergence du Sénégal, l'éradication de la pauvreté et accélérer notre marche vers la croissance accélérée. Le ministre d'Etat Karim Ouad et son département peuvent compter sur le Conseil économique et social qui va les accompagner dans cette mission. Vous savez que le Conseil économique depuis son installation se saisit toujours sur des questions essentielles et invite les ministres du Gouvernement à venir répondre aux questions des conseillers. Monsieur le ministre d'Etat a pris sur lui la responsabilité de venir vers nous, c'est une démarche novatrice, une démarche à communiquer avec les différentes assemblées constitutionnelles. Je voudrais donc à ce titre le remercier. Mais le féliciter aussi pour les explications. Je pense que le diagnostic qu'il a fait est un diagnostic performant, qui a fait ressortir tous les mots de la Sénélec de l'énergie. Je pense que ce diagnostic lui a permis, avec ses collaborateurs aussi, d'élaborer un plan qu'il faut saluer, composé de cinq volets qu'il a expliqués. Et ce plan, il faut quand même le dire, est un plan pertinent que si on arrive à l'appliquer, c'est que nous allons avoir derrière nous ce problème d'électricité. Donc le conseil économique social s'engage par ma voix à l'accompagner, de par des conseils, de par des contributions, pour qu'il puisse en tout cas réussir cette mission que le chef de l'Etat lui a confiée. Il faut pour faciliter sa mise en œuvre.